Oui, allo, c'est bon, je peux parler ? Alors voilà, en fait je commence à être un peu à court de personnages pour faire l'introduction, du coup c'est moi qui m'y colle. Je suis le créateur de la saga, pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu. Mes personnages sont nés sous ma plume débridée. C'est à moi que tous doivent leur vie, que je suis leur dieu ! Ah 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 ! Pardon. Oui, donc voilà, en fait on me prend un peu au dépourvu là, je suis en vacances à Courchevel. Mais la prod voulait boucler avant la semaine prochaine, je raconte un peu ma vie là, pardon. Donc retournons à nos moutons, qui ont été libérés et qui sont sur le point de se rendre à Rome. Bon, bref, le chef des chasseurs de fantômes, qui n'est plus leur chef depuis qu'ils se sont fait renvoyer, est bien embêté. Vous saurez pourquoi un peu plus tard, sinon je reprendrais bien une bière, elles sont fraîches ? Mes amis, mes vieux amis, bande de traîtres ! J'aurai votre linceul ! Me faire ça, à moi, je me vengerai. Je me vengerai ! Ah 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 ! Eh oh ! Un peu de silence ici ! Il y en a qui s'est reposé en paix ! Qui a parlé ? Le pape ! Espèce de crétin ! Non mais je te jure ! Est-ce réellement vous, monseigneur ? Mais non, ah c'est jeune ! Je m'appelle Jérôme Durand, esprit frappeur de mon état, mais on me connaît mieux sous le nom de... Coyote ! Enchanté ! Arsène Lupin, pauvre fou enfermé ici à jamais, lors que les âmes damnées furent bannies de l'éden mystérieux, aphorisme et bêté ! Ça vous ennuierait de faire moins de bruit ! Je connais un moyen de s'échapper d'ici. Vous... vous êtes sérieux ? Absolument. Et puis... Je crois savoir que nous avons des amis en commun. Allez, vous l'avez déjà fait ! Oui mais... Qu'à d'un coup ? Je dois avoir une petite notice qui traîne quelque part sur les invocations majeures d'esprit mineur. Laissez-moi la retrouver. Vous et vos bouquins ! Alors ? Oui, oui, ça vient, ça vient ! Ah, voilà ! Alors, il faut de l'encens de cyprès, un morceau de toile de chanvre teinté de noir, quatre bougies blanches, quatre bougies rouges, quatre bougies noires qu'il faut disposer en un triple pentacle hexahédrique selon les cinq points cardinaux de l'ancien empire de Salomon. Sacrifier trois jeunes vierges en prononçant treize fois le nom de Cthulhu en direction de la Mecque un vendredi treize, une nuit de pleine lune pendant la Saint-Sébastien alors que Mars est alignée avec Pluton. Tiens, ça tombe bien, c'est ce soir. Ensuite, il faut boire le sang de neuf chèvres pendant que... Oui, bon, vous savez quoi, je vais me débrouiller. Niter, cnu, t'es, et chac, j'asem, euh... 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 Mirveus cedric euus... Curieux comme incantation. Étrusque. Phénicien. Non, non, je... J'improvise au fur et à mesure. Ah. Ça ruale, huit zedek. Two times, tonight, nu. Otruat. Impressionnant. Votre pouvoir, cette famille... J'ai jamais eu aucun pouvoir. Mon truc de médium, c'est une grosse arnaque. Enfin, ça l'était au début, je crois. Arrêtez de me déranger sans cesse, j'aimerais me concentrer. Kert, rat, russe, oïdo, agar, et l'évu ennu, tout neb. Ah, ça marche bien ? Pas vraiment, non. Tout neb ! Ah, et puis zut ! J'y arriverai pas ! Ayez la foie ! Justement pas ! Manger du foie ! Hein, mais pourquoi ? Le foie, c'est bon, et ça stimule les pouvoirs magiques. Du foie de quoi, déjà ? Doigts ? De canard. Ah ! Les voilà ! Quoi ? Bonjour, bonjour ! Ah, nous y sommes enfin. On a eu chaud. Il nous est arrivé un truc incroyable ! Vous avez réussi, je vous l'avais dit ! Réussi quoi ? À vous invoquer, évidemment ! Hein ? C'est quoi, cette histoire ? On a pris le train ? Le Paris-Rome ! On vient d'arriver à l'instant. Et on a fait le reste du trajet à pied ? Ah, et puis, on a la clé ! Mais c'est formidable, on va pouvoir y aller ! Oui, allons-y de ce pas. Alors, ça vient ? Oui, oui, attends ! C'est que je lis pas bien l'hébreu. D'où viennent tous ces livres, ouvrages, monographies ? Ah, ça y est. Je cite. Si un fantôme ne peut pas être tué, étant déjà mort... Ah, sans blague ! ... étant déjà mort, disais-je, il peut néanmoins être exorcisé de la manière suivante. Préparer dans le sang d'un poulet sacrifié dans l'heure, le mélange suivant. Sang de dragon, mandragore, pavot jusqu'à noir, caramel et chocolat pour le goût. Pour le goût ? Parce qu'il faut faire boire ce mélange à un jeune chaton de quelques jours, de préférence noir. J'en ai un sur moi. Ah, parfait ! Donne-le-nous ! Mais, mais, mais c'est pour mon goûter ! On en discutera plus tard. Sacrifier ensuite ce jeune chaton sur un pâle enduit de purard... Oh, je me demande si l'illustration était vraiment nécessaire. Asperger, le fantôme a exorcisé de la bile de l'animal en récitant trois pater et quatre ave. Mais c'est pas très catholique, tout ça. J'ai un peu de cyanure sur moi, ça... ça marche aussi ? Donne-moi ça, toi ! Mais, de toute façon, c'est soit ça, soit se fader une cent troisième partie de Monopoly. Ah, mais oui, mais moi, je veux bien ! Bon, allez, bute-le, ce chaton ! Qu'on en finisse ! Je prépare le poulet ! Oui, oui, vous y êtes presque ! Là ! Ici ? Non, non, plus à gauche ! Et là, c'est bon, ici ? Un peu plus haut... Ah, oui ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être libre ? Ah, des années que mon dos me grattaient ! Je vous remercie ! Je vous en prie ! Maintenant, dites-moi comment sortir d'ici ! Ah, oui ! Ma serrure n'est pas sécurisée comme la vôtre. En forçant un peu, vous devriez arriver à arracher le cadenas. Et moi ? Dès que je suis libre, je fonce en thé l'un des chasseurs pour vous libérer. Et comment est-ce que je peux vous faire confiance ? Ah, ça... vous ne le pouvez pas. Mais croyez-moi, je n'ai qu'une parole. Pas comme certains. Trahissez-moi ! Et je vous arrache les yeux à la petite cuillère. Vous n'en faites pas. Liberté ! Oh ! Liberté ! Tu as comme un parfum de vengeance ! Comme tu es douce... Et cruelle ! Oh, Liberté ! Shiva ! Ah 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 ! Ah 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 ! Non, c'est fini ! Ah oui, oui, bon. Moi, pas comprendre. Sa machine, elle n'est pas du tout destinée à éliminer les fantômes. Lui mentir ? Oui, depuis le début, à tout le monde. C'est pour ça qu'il nous a renvoyés, parce que j'ai découvert ce qu'il préparait en secret. Il ne veut pas que ça se sache. Il ne se méfie pas. Il n'a jamais voulu... C'est facile, trop facile. C'est pas ça qu'elle sert. Non, non, son véritable plan... Ça va ? Je me sens légèrement affaibli par l'affrontement que nous avons mené tantôt. Je m'en vais de ce pas me préparer une décoction d'écorce de bouleau, ainsi qu'une saignée, pour calmer mes humeurs biliaires. Moi, enfin, moi, moi vouloir... Tu es possédé, démon, sors de ce corps. Lorem ipsum dolor sitamet, consequetur adipissingelit, c'est... Monsieur, sachez que je vous trouve un tantinet insultant. Eh bien... Je suis libre ! Libre ! Encore ! Voilà. Comme je le disais, je suis homme à tenir ses promesses. Oui, allons-y de ce pas. Sans plus tarder. J'ai hâte que tout ça se termine. Euh... Je voudrais pas réfréner votre... enthousiasme, mais il y a comme qui dirait un petit problème. Oh ? Oui. Les... cavaliers de l'apocalypse. Ils vous attendent de pied ferme. On est... Comme qui dirait... tombés dessus. Mais on a réussi à leur échapper. Ah oui ? Au péril de notre vie. Et du coup, ils sont très au colère, j'imagine, et... Ah... Et donc... Oui. Ça va être plus délicat que prévu, alors. C'est ça. Tiens. Il nous faudrait un plan, alors. D'autant que... C'est un vrai labyrinthe dessous, et mes grimoires ne sont d'aucune utilité. Ouais, enfin... Vos grimoires... Le guide du routard ? Ne touche pas à ça, sale gosse ! Sale vieux ! Dites... Le plan. J'ai pas d'idée. 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 Eh bah, on est pas rendus. Il nous faudrait les conseils d'un expert en furtivité. Comme une sorte de ninja ? Ou un... voleur ? Personne ! Tout est prêt, monsieur. Excellent. Il ne reste plus qu'à attendre. Le buffet est prêt ? Oui, monsieur, également. Les petits fours en sortent ? Bientôt, monsieur, il me semble. Les chaises sont installées ? Oui, monsieur. Il y a du PQ dans les toilettes ? Comme je le disais, oui, monsieur. Excellent. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Ils vous obéissent au doigt et à l'œil. J'ai obtenu de la direction du CEA la suppression de tous leurs droits sociaux. J'ai hâte de faire fonctionner mon bébé. Ils nous seront débarrassés des fantômes à jamais, n'est-ce pas ? Maintenant que mon plan machiavélique ne peut plus être arrêté, je peux bien vous le dire. Pardon ? Cette machine, en effet, sert à capturer les âmes, les emprisonner pour que je puisse les manipuler à ma guise, mais pas celles des morts. Comment ça ? Eh oui ! Je m'en fiche à présent des fantômes. Ils ne m'intéressent plus. Devenir le maître du monde, ça c'est quelque chose. Ça a autrement plus d'envergure, de prestige ! Et dans une heure à peine, 47 chefs d'État seront à ma merci. Je tirerai les ficelles dans l'ombre depuis mon laboratoire que j'aurai changé, en une forteresse imprenable. Chef-d'œuvre de technologie contrôlée par une intelligence artificielle que j'ai mise au point cette nuit. Dis bonjour au monsieur, ça doit-ce ? Bonsoir, commissaire. J'espère que vous êtes prêts à passer le test. Mais vous êtes complètement fous ! Non ! Ça marche ! Je suis un génie ! Un génie ! J'attends vos ordres, maître. Excellent. Vous m'avez abandonné. Encore. Non, non, pas du tout. On est désolés. On ne voulait pas. Si je pouvais, je vous tuerais ! Au moins, là-dessus, on n'a rien à craindre. Pardon, mais qui est-ce ? Arsène, on n'avait pas le choix. Il fallait empêcher la fin du monde. Oui, les cavaliers de l'Apocalypse, la crypte romaine, et nous avons même visité une autre dimension. Bien sûr. Le gardien ouvre une porte que la fin du monde dans deux jours. Je comprends. Oui, deux jours. Non, trois jours. Deux ou trois jours. Bien sûr, bien sûr, je vois. C'est vraiment la pire excuse que j'ai jamais entendue de toute ma mort. À qui voulez-vous faire avaler vos sornettes ? Et après quoi ? Vous allez me dire que le destin du monde repose sur vos épaules ? Ah, mais tout à fait. D'accord. Mais ne me refaites plus jamais ce coup-là. Non, 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 non. Les imbéciles. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais, oh, bonjour, belle demoiselle. Pardon ? Mais vous êtes... vivante. Oh, et... c'est récent ? Excusez-moi ? Vous habitez chez vos ancêtres. Vos yeux sont deux étoiles qui brillent au firmament des... Oui, bref. Nous en étions à discuter d'un plan pour se glisser devant les cavaliers sans être vus et atteindre cette fichue crypte. Un plan ? Un plan secret ? Furtivité, discrétion, prudence et circonspection, je suis un spécialiste. Je pourrais peut-être vous aider. C'est vrai ? Ayez confiance en moi. Ah 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 ah. Bien, tout est prêt. Quand est-ce que nos invités arrivent, esclaves ? Dans approximativement 30 minutes, maître. Excellent. Bien, tout se passe comme prévu. Quand est-ce que nous serons prêts ? À peu près dans 30 minutes. Excellent. Bon, tout le monde a compris ce qu'il doit faire ? Quand est-ce qu'on pourra y aller ? Dans une demi-heure environ. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils me le paieront. Ils me le paieront tous autant qu'ils sont. J'aurai ma vengeance. Oh, vengeance. Tu as comme un doux parfum de... De... De vengeance. Je le tuerai. Je le tuerai. Mort. Sans. Taïp est broyant. Toi, je veux voir ton patron. Vous avez rendez-vous ? Non, je n'ai pas rendez-vous. Il va falloir attendre s'il n'y a pas de rendez-vous. Mon supérieur est actuellement en conférence et ne peut pas vous recevoir. Et en conférence avec qui ? Avec les représentants de 47 États. C'est une question de sécurité mondiale. Voilà qui est intéressant. Taisez-vous ou revenez plus tard. Où... Ne... Ne... Parle... Parle... Sur ce... Bien. Je vous remercie. J'ai un mauvais pressentiment. Tout ira bien. Voilà l'entrée. Stop. Résumons-nous. L'idée est de se séparer en deux groupes. L'un pour distraire les cavaliers de l'apocalypse. Les autres passeront ensuite pour ouvrir cette fameuse porte. Qui sait ce qu'on pourra y trouver derrière ? Notre seule chance de survie. Euh... Pour l'instant, j'y vais seul. En éclaireur. Attendez-moi ici. Alors, voyons voir. Par ici. Ah. Ça fait pas lourd. Je sais pas s'il y aura assez de cette mixture pour tout le monde. Si tu n'avais pas dévoré la moitié du chaton aussi. Mais c'était pour mon 4 heures. Il faudra bien que ce soit assez. Suffisant. Satisfaisant. Allons-y. Ah ! Qui es-tu ? Parle ! Où on t'asperge ? Vous êtes les cavaliers de l'apocalypse ? En personne. Que veux-tu, misérable spectre ? Parle. Où on t'asperge ? Je ne sais pas pourquoi vous me parlez d'asperge, mais... Mais ça n'est pas très menaçant. Sachez-le. Je veux vous proposer un marché. Un marché ? Tout à fait. Voilà ce que je vous propose. Oh, ma tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Évasion. Possession. Exorcisme. Assommé. Bon sang. Réveille-toi. Oh, oh. Eh, oh. Eh. On se réveille. Debout, là. On se réveille. Eh, oh. Quoi ? Pas une seconde à perdre. Il faut y aller. Aller où ? Sauver le monde ! Ah, c'est vous. Vous avez rendez-vous ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ? Il va falloir attendre si vous n'avez pas de rendez-vous. Nous ne pouvons pas attendre une seconde de plus. Moi pas comprendre. Il y a une réunion de l'état-major Montial derrière cette porte. Vous ne pouvez pas entrer. Nous devons entrer. Le patron est en conférence. J'espère que la conférence n'est pas encore commencée. Mais vous avez entendu ce que je viens de dire ? Porte va s'ouvrir. Tu vas voir si elle va pas s'ouvrir, cette porte. Vous ne passerez pas. J'ai pris des explosifs avec moi. Mais vous êtes fous ! Toi, être fou ! Tous aux abris ! Entrez, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur le père. Mes respects. Allons. Je vous ai déjà dit de m'appeler par mon prénom. Bien, monsieur le père. Ce n'est pas grave. Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà. Je voulais vous signaler un fait plutôt étrange. Je suis en train de recevoir un afflux massif de personnes décédées qui ne sont pas encore sur ma liste. Est-ce qu'il y aurait un problème sur Terre ? Pas que je sache. Attendez. Adélaïde, chérie. Vous pouvez me passer le bureau des affaires terrestres, je vous prie ? Vous avez décidé de sous-traiter aussi votre omniscience ? Ah, bonjour, Robert. Dites voir. Y a-t-il un problème sur Terre actuellement ? Je vois. Je vous remercie. Alors ? Je vais descendre. Contactez le bureau des apparitions. Remplissez un formulaire CEB1701-FR en vertu des articles 256 et 257, paragraphe 5, alinéa 12 du Code divin, je vous prie. Alinéa 12 ? D'accord. Merci, monsieur Pierre. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être joints à moi pour cet événement qui deviendra, à n'en pas douter, une date historique. Enfin, mesdames et messieurs, les fantômes ne seront plus une menace, et vous avez été choisis pour assister en direct à leur éradication. Est-ce que le SCAT est branché ? Oui, mon maître. Mettez en marche les inducteurs triphasiques à fréquence large de transconduction alternative. Bientôt, bientôt, je serai le maître du monde ! Alinéa, intrusion dans le secteur tupre ? Quoi ? Je disais, alerte, intrusion dans le secteur 4 ! Mais, mais c'est pas possible ! Pas maintenant ! En fait, ça fait déjà 4 minutes 33 secondes, mais vous semblez s'occuper. 4 minutes ? Et 33 secondes, enfin, 39 maintenant, 40, 41... C'est rigolo, ça avance tout seul ! Bon, alors ? Oui, oui, juste une minute ! Vous avez 20 secondes ! En réalité, vous n'avez que 13 secondes ! Ah, maître, il y a, il y a un problème ! Mais cet homme est blessé ! Je serai ailleurs, si vous avez besoin de moi. Non ! Non ! Je te tuerai ! J'arracherai tes sons de ton âme ! Et je briserai tous tes sons ! Non ! Je ne veux pas... Commissaire ! Bon, appuyez sur le bouton ! Le bouton ? Ça sera à la bouche ! Le grand rouge, là, sur la console ! Le rouge ? Le rouge ! Maître, je suis d'Altomien ! Le grand bouton, au milieu, c'est aveugle ! Juste un plastique, maître ! C'est celui-là ? Non ! Non ! Pas celui-là ! Trop tard ! C'est la fin ! Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi sortir ! Assomme-le ! Personne ne bouge ! C'est compris ? Nous sommes venus vous sauver ! Et le monde entier ! Tu ne comprends rien ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il est là ! Il ? C'est qui, ça ? Moi ? Que signifie tout ce bazar ? On ne peut pas torturer quelqu'un tranquillement de nos jours sans être systématiquement dérangé ! Tout fout le con. Lui devenir fou ? Je parle de le torturer et ça le fait rire ! C'est trop tard ! Vous ne pouvez plus rien faire. Me tuer ne changera rien. Non ! La voie est libre, vous pouvez y aller. Restons groupés pour le moment. Hé ! Et moi ! Je ne passe pas à travers les murs, moi ! Vous savez, c'est dangereux de l'autre côté. Comment ça ? Vous n'avez pas dit que la voie était libre ? Disons que ça pourrait devenir dangereux. Sait-on jamais ? Je ne vous suis pas très bien. Si, si, suivez-moi. Il y a une porte de ce côté. Bien, tout le monde est là ? Augustin ? Je suis là. Vous autres ? Ici. Présent. Je suis là. Arsène ? Nous sommes là. Allons-y ! J'ignore pourquoi, mais j'éprouve comme une certaine anxiété. Par là ! Mais c'est dans cette direction que sont les cavaliers. Il faut descendre. Faites-moi confiance. Dites, vous n'avez pas l'impression de marcher trop fort. Désolé d'être encore en vie. Vous devriez rester là. Mais je veux vous suivre. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Nous avons besoin d'elle. Comme vous voulez. À droite. Mais non ! Ce n'est pas la bonne direction. Arsène ? Tu es sûr de savoir où tu vas ? Mais... Mais évidemment ! Pourquoi vous vous arrêtez ? J'ai comme un doute, subitement. Faites-moi confiance. Justement. Non. Il faut faire demi-tour. Mais... Mais... Allons plutôt par là. Très bien. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais... Quoi ? Ils sont par là ! Par ici ! Vite ! Ils veulent s'enfuir ! Je le savais. C'est un traître. Par là ! Vite ! Stop ! Enfin ! On vous tient ! Vous n'irez pas plus loin. Ah ! Enfin ! Désolé, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce n'est pas grave. Venez, mon balfrenier. Il a passé un pacte avec l'ennemi. Il nous a trahis. Nous. Ses amis. Amis ? Amis ! Je n'ai toujours été qu'un jouet pour vous, un fer-valoir, une marionnette entre vos mains cruelles, et vous venez me parler d'amitié ? Quand j'ai été capturé, est-ce que vous avez fait le moindre geste pour venir me sauver ? Rien ! Vous vous êtes enfuis comme des lâches, des lâches que vous êtes ! Et moi, j'étais mort d'inquiétude, seul entre quatre parois de métal qui réduisaient mon existence à ce qui n'était plus qu'une ombre. amie, pendant que vous, vos bâtifoliers, occupés à vos petites morts égoïstes, sans plus une pensée en arrière, et pendant que moi, j'agonisais pour vous, des amis, laissez-moi rire ! Je le suis quand ça vous arrange bien, hypocrite, lâche et vaniteux que vous êtes. je vous méprise, je vous méprise autant maintenant que j'ai dit si je vous aimais. oui, j'ose le dire. Nous avons vécu de beaux moments ensemble, de si beaux moments que leur seule évocation me permettait de conserver un semblant de lucidité dans ma prison obscure, dans laquelle vous m'avez laissé trente ans ! Vous savez ce que c'est ? Trente ans sans voir la lumière du jour ! Trente ans de totale isolation, alors que la seule chose que je voulais goûter, c'était la liberté. Tout ce que je voulais, c'était être heureux. Vous n'y pensiez pas à ça ! Vous étiez bien content d'avoir sauvé votre petit sueur, et dès cet instant, je n'existais plus ! Oh, si vous saviez comme je vous ai, et je suis celui qui vous a trahis, vous avez été les premiers ! Vous êtes des traîtres, et vous vous étonnez ! Ha 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 ! Vous êtes ridicules ! Continuez à vous bercer de vos illusions ! Sauvez le monde si ça vous chante ! Moi, j'ai rejoint mon camp contre vous, et j'aurais dû prendre cette décision depuis longtemps ! Oh, mais faites-le taire ! C'est insupportable, exécrable, agaçant, à la fin ! Venez ici, Monsieur Lupin. Asperge-le. Avec joie ! Non ! Non ! Pas d'air d'œil, couille à son chérisse, c'est tout ! Je fous ! Je fous ! Je fous ! Je fous ! Vous voyez ce qu'il se passera. Nous allons vous éliminer définitivement. Et ensuite, ce sera la fin du monde. Euh... Non, moi je vois rien. Taisez-vous ! Fuyez ! Fuyez ! Vite ! Que se passe-t-il ? Je l'ignore ! Voilà la porte que vous devez ouvrir ! Non ! Vite ! Non ! Vous avez... la clé ! Dépêchons-nous ! Oh, moi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais pas savoir ! Asperge-les ! Asperge-les ! Asperge-les ! Tous ! Encore ! Attends ! Arrête ! Stop ! Stop ! Stop ! Je veux pas mourir comme ça ! C'est ouvert ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 Bon, il me semble que nous avons une tâche à accomplir. Nous nous occupons de nos morts plus tard. Où sommes-nous ? Une sorte de petite pièce, très sombre. Là, il y a une porte, on dirait. Je ne peux pas la traverser. On est coincé ! Ah oui ? Oui ! Ah, t'as raison. Il n'y a aucun moyen de sortir. Attendez ! Peut-être que... Comment t'as fait ? J'ai tourné la poignée. Mais ça n'a aucun sens ! Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans le plat Caravallée ? Sortez de là ! Vous avez rendez-vous ? Pardon ? Il va falloir attendre si vous n'avez pas de rendez-vous. Je vous en prie, Octave. Vous pouvez prendre congé. Je m'occupe de... Bien, patron. Et qui êtes-vous ? Mais je suis Dieu, bien sûr ! ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501